Et alors, c'est quoi le secret pour tenir autant de temps ensemble ? Vous avez forcément connu des tempêtes ? Oui, des maladies, des maladies... Qui a été malade ? Vous avez été malade vous-même ? Oui, j'ai eu un cancer à l'âge de 50 ans. Donc, il faut surmonter. Mais c'est vrai qu'avec mon tempérament, moi j'ai dit je vais m'en sortir. Voilà quoi. Après, c'était des ennuis de santé de mon mari. On est à deux, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce qu'en plus, vous me parlez de maladie, mais avant cela, vous avez même... Je vous trouve adorable parce qu'en fait, vous tournez depuis tout à l'heure vos pouces exactement dans le même sens. Dans le même sens. Non, mais c'est adorable parce que c'est drôle. Vous avez exactement le même mouvement tous les deux. Vous avez travaillé ensemble aussi. Oui, à la boucherie. On a repris une boucherie ensemble. Elle était à la hauteur de vos ambitions ? Elle arrive à tenir le commerce ? Oui, oui, oui. Et n'ayez crainte, elle aime bien. Elle aime bien ça. Et ça, ça vous plaît, vous ? C'est qui la patronne, Michel, à la maison ? C'est qui la patronne ? C'est elle qui tient les reines. Mais c'est qui le patron, c'est qui alors ? Tous les deux. Il faut se faire confiance, il faut comment... Oui, il faut se faire confiance mutuellement. Moi, je n'aime pas disputer. J'aurais plutôt tendance, si ça n'allait pas, à bouder un petit peu. Mais une fois couché, c'était fini. Ben oui. Mais vous ne vous êtes jamais disputé ? Oui, de temps en temps. Pour les enfants. Pour les clients ou les enfants. Quelquefois pour les enfants. C'était quoi vos sujets de dispute pour les enfants ? Des petites chamaderies, pour les enfants. Un enfant qui va à l'école, qui a des mauvaises notes. Ma fille, ça, elle est... C'est ma femme qui les reprenait, pas moi. Mais mon fils, l'école, il fallait être derrière. Bon, un petit peu, quoi. Donc, oui, des petites chamaderies. Pas vraiment des disputes. Ah non, moi, j'avais horreur de ça, non ? Et il n'y a jamais eu... Camille, fermez les oreilles. Il n'y a jamais eu aucun coup de canif dans le contrat. Aucun. Pourquoi ? Aucun. Quand on a trouvé ce qu'on veut. Pas de jalousie, pas de client hyper sexif. Ah non, ça, j'ai horreur de ça, la jalousie. Dans un couple, s'il y a quelqu'un de jaloux, le couple ne peut pas fonctionner. Ben, ça peut attiser un peu... Non ? C'est du vouloir... Moi, à mon point de vue, non. Vous voulez à faire mal ? Non, à mon point de vue. À attiser quelque chose... C'est une fantaisie qu'il ne faut surtout pas faire à sa femme ou à son mari. Aucun des deux n'a jamais pensé à quitter l'autre. Ah non ? Pas du tout. De ma part, non. Mon mari non plus. Même au moment, en effet, donc il y a eu des maladies, puis il y a eu des tempêtes, il y a des moments où on est moins proche. Ben si, on était toujours proche. Je m'endors tous les jours dans son bras. Le matin, après ma tasse de café, je me remets dans son bras. Parce que depuis 60 ans, là, c'est au café au lit. Comment ? Depuis 60 ans. Vous lui apportez le petit-déjeuner au lit ? Le café. Le café et le petit-déjeuner. Il est prêché à la table. Pain grillé, le beurre sorti, tout est fait. Mais le yaourt est sorti avant pour pas que mamie ait mal aux dents. Comment, comment, comment ? Le yaourt est sorti avant pour pas que mamie ait mal aux dents. Pour pas qu'il soit froid, quand même. Mais c'est... Depuis 60 ans, vous vous réveillez avec le café et le yaourt à température ambiante. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous savez, dans un coup, il faut avoir des petites attentions. Ah, je suis d'accord. C'est ça. Alors, vous faites quoi, vous, pour lui ? Ben, euh... S'occuper de lui, par exemple, dans son travail. Le second, l'aider. Hein, puisque... On a fait le même métier, hein, forcément. Alors, malgré qu'il a en retraite, il veut qu'on refaire du bout d'un blanc, il veut qu'on refaire de la tête pressée, il veut qu'on... Donc, je le seconde. Voilà. Vous lui montrez que vous vous intéressez toujours à lui et qu'il aime. Ben oui, toujours. Ah, puis il aime bien, je suis à côté de lui, hein, pour la température, la stérilisation et tout ça. Ben, bien sûr. Vous n'arrêtez pas, en fait. C'est la curiosité aussi qui vous maintient en éveil. Oui. De faire des choses ensemble. Et puis surtout d'être avec les jeunes. Et les jeunes, ils nous adorent parce que si on n'y va pas, c'est eux qui viennent nous chercher. Ben, avant, on sortait, on dansait. Mais il y a eu neuf interventions de prothèse. C'est terminé, les danses. Ben, voilà. Ça vous manque de danser? Oui, quand même. La neuvième intervention, malheureusement, j'ai fait un AVC qui me gêne dans ma jambe. Et puis la septicémie, en plus... Regarde, on est là-bas. Vous êtes là aussi, hein? Ah bon? Vous dansiez quoi, comme genre de... Ben, je l'ai appris à danser. Il n'avait jamais dansé, mon mari. Et des danses de salon? Oui. Vous alliez dans des dansings? Non, non. Dans les villes et villages, il y avait toujours des fêtes. Des balles. Il y avait le bal, des pompiers, le bal de ceci, le bal de cela. T'as regardé si c'est beau, ça. Vous vous embrassez encore? Ah oui. Mais même fougueusement? Oui. C'est vrai? J'adore Camille, elle dit oui. C'est que là, je vois sur ce photo que vous avez encore un baiser d'amoureux. Ah ben, bien sûr. Avec, enfin, les vrais baisers, quoi. Notre arrière-petit-fils, s'il ne veut pas venir à nos 60 ans de mariage? Parce qu'on va court s'embrasser. Parce qu'on va court s'embrasser. Et ça le met mal à l'aise? Non, non. Est-ce que vous continuez à faire des câlins? Toujours? Ah oui, oui, oui. Je vous dis le soir, je m'endors dans son bras. Mais alors, je vais parler des câlins plus intimes. Oh, 85 ans, ça serait difficile, madame. Oui, oui, on en fait corps, mais bon. Différemment, non mais différemment. Camille, elle me dit, elle ne vient pas de poser cette question à mes grands-parents, quand même. Je vois bien dans votre regard, elle dit, non, je ne veux pas entendre la réponse. Non, non, elle vous a sûrement dit quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'elle nous aide? Un jour, elle avait prêt, avec sa soeur, demandez-lui un peu. Bah alors, vous... Parce que, mamie, elle fait tout quête. Pardon? Dans le Nord, on fait tout quête. Alors, c'est quoi tout quête? C'est-à-dire qu'on trempe sa tartine de confiture ou de beurre dans le café. C'est pas autre chose. Mais nos petites filles, ils ont crié que c'était autre chose. C'est au soir. Et sa soeur, qui est plus jeune, elle a demandé... Quand elle était petite. Elle a demandé à sa soeur... Comment elle t'a demandé ça? En fait, mon grand-père a été hospitalisé, donc tu avais été lui rendre visite. Oui. On était là aussi. Et je devais avoir quoi? 14, 15 ans. Et ma soeur, oui, elle devait avoir quoi? Une dizaine d'années. Et elle me regarde discrètement. Donc, ma grand-mère échangeait avec ma maman. Et donc, elle lui dit... Avant-hier soir, on a fait tout quête. On s'est régalé. Et là, j'ai ma petite... Je comprends que ça prête à confusion. Mais c'est... Dans le Nord, on dit ça. Mais faisons tout quête. Et alors, elle a réagi comment? J'ai ma petite soeur qui me regarde et qui me dit... Est-ce que ça veut dire tout quête? Elle ne t'a pas fait un geste? Si, j'ai fait un geste. Ah oui, alors vous, vous y allez dans le détail. Et en fait, ça n'avait rien à voir. Du tout. Non, mais c'est... Vous voyez les surprises des enfants. Bon, alors c'est soit... Vous fêtez vos 50 ans ou 60 ans de maire? 60 ans. En 60 ans, donc vous n'avez pas pu les fêter? Non, parce que 10 jours avant, déjà, j'avais été convoqué à la mairie. La salle, il fallait faire des tables de 10. Après, on avait fait des tables d'honneur, des tables rondes, parce que c'est nous qui ont garni tout et tout ça, quoi. Alors, oui, bon, ça va être d'accord. C'est bien, 10 jours avant, M. le maire, qu'on est très bien ensemble, oui, il nous appelle et puis il dit, je crois que... On est obligé d'annuler. Avec l'histoire du Covid. Mais, mais vous avez fêté vos 50 ans de mariage. Donc, on repart 10 ans en arrière avec ces images. D'un très beau souvenir pour vous. Daniel, désirez-vous continuer cette longue route qui est la vie avec Michel à vos côtés? Michel. Parce que ça va être plus dur. Michel. Je sais pas ce que tu m'as dit la semaine dernière. Michel, désirez-vous accompagner Thalienne sur ce même chemin de la vie? Oui. Au nom d'un loi, je vous déclare unis de nouveau pour 50 ans d'amour. 50 ans d'amour avec mes noirs Ah, je vais encore pleurer. Quels beaux souvenirs. C'est beau. Bien sûr que c'est beau. Vous savez, on a toujours marché main dans la main en regardant devant. Voilà. Tareil la illegal, puis là que je ne mettrai un petit voyage.